Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très contentes de passer cet après-midi avec vous et avec notre invité que je vais vous présenter. Écoutez, mes lunettes sont un peu tordues. J'ai une sienne qui est un bébé, elle vient d'arriver à la maison. Elle s'appelle Tana et du coup, elle a trouvé que les lunettes, c'était un superbe jouet. Et quand j'ai retrouvé les lunettes, ici il y a un trou et puis après, elles sont tordues. Alors, je vais essayer de les mettre bien droites parce que sinon, vous allez penser, mais cette femme, elle est un peu à côté de la plaque avec ses lunettes tordues. Non, je sais bien qu'elles sont tordues et je vais me refaire des lunettes malgré ma petite… C'est surtout les mots qu'on prononce qui sont importants, pas les lunettes. Voilà, et tout ça malgré ma petite Tana. Elle s'appelle Tana et c'est encore un bébé. Alors, je vous disais que nous sommes contents d'être avec vous. Nous sommes aujourd'hui accompagnés par Cécile Dupont. C'est une stagiaire qui nous vient du service, de nos services, mais du côté des visites. Et nous avons avec nous aussi Léa Reynaud qui est notre stagiaire. Les deux, en fait, sont nos stagiaires. Et il y a une autre, Léa, qui est avec nous. Elle était stagiaire, mais maintenant, elle vole de ses propres ailes. Le plus important de tout ça, c'est de dire bonjour à notre amie, notre amie qui s'appelle Alexis Marib. Et je ne sais pas si tu prononces le S à la fin d'Alexis ou si tu ne le prononces pas. Bonjour. Alors, non. Non ? Ah, voilà. On le prononce à la française et on dit, du coup, par contre, c'est Maribé et pas Maribé. Maribé, hein ? Sinon, c'était très bien. Voilà. Alors, je vais dire Alexis Maribé. Et à ma gauche, j'ai comme d'habitude mon collègue Ébangelos Guitersos, qui va être la voix du maître, c'est-à-dire c'est lui qui va s'occuper de diriger ce débat et pendant lequel nous nous écouterons, monsieur Maribé, nous parler de son association, son association, qui est justement Erasmus Student Network, un réseau qui s'éteint partout en France, mais lui, il va nous parler du côté de Strasbourg. C'est un citoyen de la ville qui va nous parler de comment ça marche avec Erasmus Student Network ici à Strasbourg. Et sans plus, je vais donner la parole à mon collègue Ébangelos, qui va continuer avec nous. Merci, Ébangelos. Merci à toi, Rosa. Je la présente aussi parce qu'elle est présente de tout le monde. Donc, Rosa Muguelis, qui est bien prononcée cette fois-ci. Oui. Merci beaucoup. Alors, à mon tour de remercier notre invité, Alexis Maribé. Donc, j'ai appris comment ça se prononce le prénom et le nom. Ça va vite. Donc, je le remercie. Ça va de soi. Mais pour une raison de plus, parce que j'ai essayé de le contacter à plusieurs reprises parce que c'est un personnage rare, je dirais plus ou moins. Il y avait des petits couacs de communication. Donc, pour dire que c'est très important pour moi, personnellement, de la voir en face de moi et de nous présenter son association ou plutôt l'association qui préside et discuter avec vous, les participants à cette réunion. Comme Rosa vient de l'annoncer, je dirige ce débat. Moi, je ne me parle pas de diriger. Du cordon, plutôt. Et pour ce faire, il faut que je me fasse respecter. C'est-à-dire respecter le temps, le temps de parole, le temps de questions et le temps de réponse aussi. Donc, je m'adresse aux participants. S'il y en a qui veulent poser une question, soit ils lèvent la main, s'ils sont à l'écran et visibles, soit ils l'écrit sur le chat qui va s'afficher à côté. Et s'il vous plaît, c'est là que j'ai une espèce d'autorité, pas plus d'une minute. Et je m'adresse aussi à notre invité, pas plus de trois minutes, vous êtes privilégié. Et tout ça, tout ça, ça n'a aucune importance. Parce que nous avons une heure devant nous. Durant cette heure-là, il suffit que les participants soient intéressés de ce que vous allez dire pour entamer le débat. Mais je disais que tout ça, ça n'aura pas d'importance. Nous avons le temps devant nous et s'il n'y a pas trop de questions qui viennent vers vous. Alors, je ne veux pas dire autre chose. Ah oui, c'est que cette heure de conférence sera diffusée sur la chaîne YouTube à partir de demain, de demain après-midi. À part ça, je vais dire un mot aussi parce qu'on va en parler après. Mais j'ai vu, moi, les initiales ESN. Sur les trois initiales que renvoient à des mots anglais, deux, sont faciles à comprendre, même si on ne parle pas l'anglais. Donc, Erasmus, tout le monde connaît Erasmus. Que ce soit le programme, que ce soit ce monsieur néerlandais, fameux humaniste, philosophe. Et puis, le deuxième mot, student. Tout le monde comprend ce qu'il sait. Alors, Erasmus et student, ça suffit, même si on ne connaît pas ce que ça veut dire, network. Donc, sur ça, je laisse la parole pour nous dire un peu plus à Alexis Maribé. Merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup à vous, Evangelo Serroza, de m'accueillir ce soir. Et merci à l'équipe technique pour l'organisation. Du coup, je m'appelle Alexis. Et j'étais président de SN Strasbourg jusqu'à il y a quelques semaines. Mais peu importe, je l'ai été pendant deux ans, je saurais répondre aux questions, il n'y a pas de souci. Et du coup, je suis devant vous ce soir pour vous présenter ESN, c'est-à-dire Erasmus Student Network. Et puis, avec un petit focus, évidemment, sur Strasbourg. Du coup, il faut savoir historiquement d'où vient ESN. ESN, c'est un réseau d'associations qui est né en 1989. Donc, au début de l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Ça représente aujourd'hui plus de 40 pays. Donc, c'est un réseau qui est bien, bien grandi, avec plus de 500 associations qui ont dépassé les limites de l'Europe. Ça touche un peu plus de 350 000 étudiants internationaux, de jeunes internationaux à l'année, avec 13 000 bénévoles. Et on a, et là, c'est ça qui va être important aujourd'hui, on a deux grandes missions. La première, c'est l'accueil des étudiants internationaux, des jeunes internationaux. Quand ils arrivent dans leurs différentes mobilités, quand ils arrivent dans une ville, on va les accueillir. Et puis, la deuxième, c'est l'envers de la pièce, c'est de l'autre côté, c'est la promotion de la mobilité, montrer que c'est possible de partir, expliquer comment on peut partir et qu'est-ce que ça peut apporter. ESN, c'est un réseau qui est, du coup, articulé autour de sept grandes causes. La première, c'est la culture. Ensuite, on a l'éducation. On a l'éco-responsabilité, la santé-bien-être, l'employabilité et enfin l'inclusion sociale. Le réseau, du coup, il s'articule autour de trois échelles. La première, ça va être celle qui, sans doute, parle le plus, c'est l'international, avec une association, c'est l'international, qui va avoir des missions avec des partenaires internationaux, comme par exemple le Parlement européen, qui va aller voir des partenaires comme Erasmus, Erasmus+, les agences. Enfin, on a les associations nationales, qui, elles, vont articuler des associations locales, et qui ont des partenaires nationaux, comme des ministères, l'ECNUS, des universités, etc. En France, ça représente 37 associations, du coup, avec 1 500 bénévoles, on parle à peu près de 20 000 étudiants internationaux touchés, et on parle d'initiatives aussi, alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, s'il y a des jeunes ici qui ont fait des mobilités, ou qui en ont fait dans l'audience, du Buddy System, et je reviendrai, j'expliquerai après un petit peu ce que c'est, donc, qui a été créé par ESN France. Et, enfin, le dernier échelon, le local, peut-être celui qui va parler le plus, et ce qui est en tout cas le plus concret, parce qu'on touche directement le public, et là, on va retrouver des associations comme ESN Strasbourg, ou ESN Paris, ESN Lyon, voilà. À ESN Strasbourg, plus spécifiquement, on a une mission assez importante, on l'a notée, on se l'est notée quelque part, alors je l'ai mise sur ma feuille, parce que je ne la retiens jamais, bien évidemment. Du coup, on a pour volonté d'agir pour marquer les parcours de vie des jeunes, et impacter durablement la société, dans un esprit interculturel, pour construire le citoyen du monde d'aujourd'hui et de demain. Donc, c'est quelque chose d'assez large, comme nos causes, au final, parce qu'on ne fait pas qu'accueillir avec des bières dans des bars, des choses comme ça, on fait plus que ça, et on avait pour volonté de l'écrire quelque part, de le marquer et de l'ancrer. À ESN Strasbourg, on fait à peu près 130 événements à l'année, quelque chose comme ça, donc il y a du volume. On va faire des événements qui essayent de toucher le maximum de public. On sait très bien qu'il y a des jeunes qui vont aimer faire plus des événements festifs. On sait qu'il y en a qui vont être plus timides, et qui vont vouloir simplement sortir, faire des randonnées, aller découvrir la culture, pouvoir échanger avec différentes générations, par exemple, qui vont vouloir aller faire du sport, des choses comme ça. Donc on propose un panel assez large d'événements et d'activités au final. Par exemple, on fait la nuit des étudiants du monde, en partenariat avec des partenaires locaux comme le CRUS, l'université, des choses comme ça. On va faire aussi des activités de jeux de rôle dans la nuit des musées. On peut faire aussi des randonnées, donc tout simplement venir avec nous et découvrir les Vosges, des choses comme ça. Sinon, on fait aussi beaucoup de culturel, soirées de dégustation et de découverte des différents vins et fromages qu'on peut avoir partout dans les régions en France. Visite de la ville, parce que le chauvinisme strasbourgeois, on le connaît, et qu'on aime tous parler de notre belle ville. On fait aussi la route se dévain, des choses comme ça. Mais toujours, pour contextualiser un peu dans nos causes, on va faire aussi des choses comme des clean walks ou évidemment des visites au Parlement, parce qu'il est à nos portes et que ce serait dommage de ne pas y aller. Voilà, c'est un peu le panel un peu large des événements qu'on peut faire, des activités qu'on peut faire. Je vais rentrer peut-être un peu plus en détail dans trois actions qui sont peut-être un peu parlantes ou qui sortent un peu de ce que l'on peut connaître, ou qui méritent en tout cas d'être développées. Du coup, le buddy system, comme je l'ai dit avant, le buddy system, c'est quoi ? En fait, c'est tout simplement un système de parrainage entre les étudiants locaux et internationaux qui arrivent. L'idée, c'est que quand on arrive, on est un peu perdu. Des fois, c'est bien d'avoir un contact un peu privilégié, parce que ce n'est pas forcément facile en amphithéâtre, ou si on n'est pas en cours parce qu'on a d'autres programmes d'échange, on est en stage, ou on n'est pas en programme scolaire encadré et on vient par nous-mêmes. Ça peut être plus facile d'avoir un contact particulier avec quelqu'un qui a en plus la volonté d'aider et qui peut avoir des centres d'intérêt commun, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir une plateforme de s'inscrire dessus, de mettre, bah oui, moi j'aime écouter tel genre de musique, je parle telle langue et j'ai envie de participer à tel type d'événement ou tel type d'activité. Et l'inverse, c'est presque à la carte. Et du coup, de l'autre côté, on a le côté local et c'est là où ça peut être aussi intéressant parce que c'est déjà une forme d'échange culturel. L'intérêt pour les étudiants locaux, c'est de découvrir d'autres cultures, de se rendre utiles aussi, c'est une question de solidarité. Du coup, c'est une manière aussi de s'engager. Ça permet aussi de commencer une ouverture sur une prochaine mobilité ou des questions internationales parce qu'on peut être intimidé sur je vais partir loin, parfois la première fois en dehors de mon foyer, en dehors de ma famille ou même en dehors du pays. Du coup, ça permet un peu de décomplexer tout ça. Donc l'idée, c'est que ça reprend vraiment nos deux missions au final, donc promotion de la mobilité et accueil. en plus en apportant des notions de solidarité. C'est bénéfique pour tout le monde. C'est un outil qu'on met beaucoup en avant et qu'on aime bien mettre en place à Strasbourg parce qu'on voit que ça marche bien. Nous, on se permet de l'animer après avec des événements, du coup, on équipe de deux avec les parrains et parraînés. Du coup, des choses comme ça. On le fait vivre de cette manière-là. Le deuxième focus que j'avais prévu, c'est concernant les permanences administratives et les initiatives qu'on va appeler SOS Canapé ou logement d'urgence. Ça, ça va être extrêmement français. On sait tous que l'administration en France, parfois, c'est compliqué. Alors, quand on vient de pays étrangers et on ne parle pas forcément bien français, ne serait-ce que faire l'inscription à la CAF ou à une banque. Toutes les administrations sont comme ça, c'est vrai. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est extrêmement compliqué, c'est intimidant. Ça peut être très déroutant quand on est un peu livré à nous-mêmes pour la première fois dans un pays qu'on ne comprend pas toujours, sachant qu'en plus, tout est écrit en français. L'idée, c'est que, du coup, on est là pour aider. On met en place des temps de permanence pour aider à faire ce genre de choses, pour conseiller, pour traduire. Et puis, la partie logement d'urgence qui est malheureusement un peu plus compliquée. Mais le fait est qu'à Strasbourg, il y a une pression immobilière qui est assez importante avec à la rentrée beaucoup de demandes pour des logements étudiants. Et qui souvent, avec une offre qui ne répond pas suffisamment à cette demande. Donc, on peut se retrouver et c'est déjà arrivé avec, il y a trois ans, il me semble que c'était 70 étudiants qui étaient à la rue en début d'année avec une importante partie de ces étudiants qui sont internationaux. Au-delà d'Erasmus, je parle internationaux en termes général. Et l'idée, c'est que, nous, on n'a pas les moyens de proposer des logements. Ce n'est pas le but. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est du père à père, c'est de la solidarité, c'est de les accueillir pour ne pas qu'ils dorment dans la rue parce que sinon, c'est un peu, c'est déjà pas une super première expérience. Et puis, quand on part en mobilité ou quand on vient pour faire ses études, l'idée, c'est de ne pas être dans la rue. Donc, c'est absolument pas permanent. L'idée, c'est juste de l'urgence. Mais ça a marché. Ça marche. On est bien accompagnés et on le fait avec d'autres associations locales. Mais voilà. L'idée, c'était, je voulais parler de ça parce que c'est très important. Et le dernier, là, du coup, on va partir vraiment sur la promotion de la mobilité avec les Erasmus in Schools. Les Erasmus in Schools, le nom cool de source en soi, c'est qu'on va dans les écoles ou dans les structures de jeunesse locale. Ça va de tout âge et de toute structure. On peut faire des centres aérés ou des écoles. Et ça va de la... Il me semble qu'on a fait une fois en maternelle, mais en général plutôt primaire jusque même on peut aller en BTS et DUT. Et l'idée, c'est d'aller présenter à travers des activités adaptées aux âges, bien évidemment, d'aller présenter les différentes possibilités de mobilité en parlant ressources, en parlant type de programme. Est-ce qu'on veut partir avec ou sans programme scolaire ou professionnel, des choses comme ça. Et l'idée, c'est de pouvoir décomplexer les jeunes sur les mobilités, de leur montrer qu'ils peuvent partir quel que soit leur niveau de ressources, milieu social et même parfois avec ou sans barrière de langue. Et on en profite du coup pour faire ce qu'on va appeler du social Erasmus, c'est-à-dire que on va inviter des étudiants internationaux à venir avec nous et témoigner en direct de la mobilité qui vivent eux pour motiver et concrétiser en fait ces façons de bouger et ces mobilités auprès des jeunes. C'est quelque chose qui marche plutôt bien, qui a pas mal de succès parce que c'est très concret et c'est très ludique et surtout, ça touche des jeunes qui ne sont pas forcément sensibilisés à ça, à l'université, au lycée, en classe euro, des choses comme ça. Souvent, on parle d'Erasmus très tôt, même au collège, dans des lycées ou des collèges urbains, de villes et des choses comme ça. Mais parfois, dans les campagnes ou dans des zones d'éducation spécialisées, etc., on en parle moins et souvent, on a vite des freins qui se créent et l'idée, c'est vraiment d'aller décomplexer tout ça et de faire bouger le plus de monde possible. Voilà un petit peu pour ce qu'on fait. Si je me permette du coup de terminer un petit peu avec comment on peut bouger quelques, enfin pas conseils, mais un petit peu structurer la mobilité un petit peu parce que peut-être qu'il y a des jeunes qui ont envie de bouger dans l'audience. À EECN, on a identifié du coup cinq étapes dans la mobilité et du coup, on s'est outillé pour accompagner tout jeune qui veut partir dans ces cinq étapes. Du coup, c'est ça. Du coup, l'idée, c'était vraiment d'avoir cinq étapes et dans ces étapes, en fait, nous, ça va nous permettre de cibler des actions plus précises et des besoins plus précis. Donc, en fait, les cinq étapes, c'est s'informer, se préparer, s'intégrer, s'engager et valoriser. Donc, s'informer, ça va être l'étape comme un Erasmus in School, au final, avec des petits documents comme on peut avoir ici un petit passeport de la mobilité qui va récapituler différents programmes, différentes manières de partir, des choses comme ça. C'est d'aller dans les écoles, d'aller dans les sorties scolaires, des choses comme ça. Ensuite, se préparer, on est déjà plus dans le concret, c'est-à-dire que le jeune ou vous, vous avez déjà décidé que vous voulez partir et que vous êtes en train de chercher des logements, faire de l'administratif, des choses comme ça. Donc là, on a aussi des kits, on est aussi formé pour et on sait répondre, même en tant qu'association locale, si quelqu'un veut venir, on sait répondre comment on peut se préparer des choses comme ça. Ensuite, il y a s'intégrer. Ça, s'intégrer, je pense que c'est ce qui fait le cœur d'ESN parce que ESN est né de ça au final, de jeunes qui sont partis et qui ont ressenti ce besoin d'avoir des gens pour accueillir. Donc s'intégrer, ça va être la plupart de nos activités au final avec des événements qu'on appelle propices à rencontre. Donc c'est s'intégrer dans le local, dans le milieu local. Donc on n'est pas touriste quand on est en mobilité, on n'est pas dans un hôtel au bord de la piscine. L'idée, c'est de pouvoir échanger avec une culture locale, avec des jeunes ou pas. On peut faire du social Erasmus, c'est-à-dire aller faire de l'intergénérationnel, aider avec des activités comme au marché de Noël, faire de la distribution de soupe avec la soupe étoilée, récolter des denrées alimentaires, des choses comme ça. Ça permet de s'intégrer à différents niveaux et de participer et de former en fait la jeunesse de demain à être citoyen. Ça me fait un pont directement sur la prochaine, c'est s'engager. On considère que une mobilité, ça permet de s'engager pourquoi ? Parce que quand on est en mobilité, on est dans un état d'esprit, de découverte et du coup, on sort un peu de sa zone de confort. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir envie de « tiens, j'ai jamais fait une clean walk », c'est-à-dire aller sur une place et ramasser les déchets qui y sont. C'est déjà une forme d'engagement et en fait, ça permet de s'engager et de découvrir de nouvelles choses. Quand je dis s'engager, évidemment, ce n'est pas AESN, ce n'est pas pour devenir bénévole, ce n'est pas le but du tout. L'idée, c'est que s'engager, c'est à diverses formes et que c'est une suite logique à la mobilité parce qu'on a découvert plein de choses, on s'est intégré dans la culture locale et l'étape d'après, c'est s'engager dans cette culture locale ou en rentrant, devenir citoyen de son pays ou de sa région. La dernière étape, c'est valoriser. Pourquoi ? Parce que la mobilité, après s'être engagé et s'être intégré, on a découvert plein de choses. Ça peut être des choses qui sont transférables sur un CV ou des savoir-être avec, j'ai pris confiance, j'ai appris à partir seul, sans papa, maman, à déménager, à aller négocier ma carte bancaire, avoir mon téléphone, etc. et c'est des choses qui se valorisent après toute sa vie parce qu'au final, ça apprend à être indépendant, responsable et citoyen. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Alexis, pour cette riche présentation complète, intéressante. Moi-même, je suis à chaque fois étonné et impressionné par le travail qu'ils font les jeunes, notamment vous. Nous avons la chance d'avoir invité certains représentants d'associations jeunes de Strasbourg, mais encore une fois, j'étais abasourdi par toute cette présentation et ce que vous faites. Évidemment, avant de vous inviter, je me suis documenté sur Internet et j'ai vu que vous avez quand même des actions assez intéressantes, mais à t'attendre, parler avec un tel amour ce que vous faites, ça ne fait que plaisir. Voilà. J'aimerais m'adresser aux participants s'il y en a qui veulent poser une question à notre invité ce soir. J'imagine qu'il vous a suscité pas mal de questions. Vous imaginez, il vous aide à partir. Je ne parle pas de vous, il aide les personnes qui viennent ici parce qu'on ne sait pas qui va venir. mais vous, Strasbourgeois, jeunes étudiants, surtout, alors vous pouvez vous adresser à cette association pour avoir des renseignements. Et en plus, il vient de montrer impressionnant aussi le passeport. C'est un passeport symbolique, évidemment. Ce n'est pas la préfecture qui les délivre. C'est votre association. mais c'est toujours bon à savoir pour ceux qui pensent aller dans un autre pays. Personnellement, je ne le souhaite que ça. Je ne le souhaite que ce mal-là, c'est-à-dire aller voir du pays, aller voir les autres, ouvrez vos horizons. Vous avez la possibilité, vous êtes jeunes et vous avez plein de personnes qui vous êtes, notamment votre association. Donc, question. Rosa, la première. La première. Alors, puisqu'il n'y a pas en ce moment d'autres questions, je me permets d'être la première ou la dernière, ça m'est égal. Mais en tout cas, il y a deux choses qui me tourloupinent, qui me tournent dans la tête. La première, c'est de quelle façon vous avez envisager l'ampliation de Erasmus à Erasmus+, c'est-à-dire qu'est-ce que ça représente l'entrée de toutes les écoles de formation professionnelle et d'autres pour votre association. La deuxième, de quelle façon ou comment établissez-vous vos rapports avec la communauté éducative ? Est-ce qu'il y a des rapports ? Parce qu'à une époque de mon travail ici au Parlement européen, je me suis occupé d'un programme qui s'appelle les écoles ambassadrices. Et en tant que tel, je m'occupais de toute la région grand-est qui est énorme. Vous ne pouvez pas imaginer comme c'est grand. J'allais dans des endroits comme Belfort, mais encore plus loin et plus loin. C'était parfois des voyages de quatre heures allées et quatre heures de retour. Et là, je me trouvais, c'était toujours formation professionnelle, bien entendu, et là, je me trouvais des communautés éducatives qui me voyaient arriver comme une espèce de fée. C'était impressionnant et les élèves aussi. C'était là tous ils m'attendaient. Il y avait une photo, c'était impressionnant. Et puis après, envoyez-nous, envoyez-nous, s'il vous plaît, des lifelettes ou des brochures ou des posters, tout ce que vous voudrez. Parce que c'était vraiment… Ils vivaient l'idée d'Europe d'une façon, je dirais que pour quelqu'un comme moi qui a vécu de très près l'idée d'Europe atteindre intéressante. C'était vraiment… On partait avec l'idée de revenir. Un jour, je vais revenir et je vais ramener, je vais envoyer, je vais… C'était comme ça. Alors, est-ce que vous allez vers ce type de gens ou ils viennent vers vous ou comment ? C'est-à-dire les deux choses. D'une part, tous les nouveaux qui se sont rajoutés à l'Erasmus tels qu'on l'a connus les années, les premières années. Et d'autre part, la communauté éducative et le réseau Erasmus Network. S'il vous plaît. Merci du coup, Rosa, pour ces questions. Du coup, concernant l'élargissement des programmes d'échange Erasmus, Erasmus+, pour nous, c'est bien, déjà. C'est dans, je vais dire, l'ordre des choses. Pour nous, c'est très important de permettre, de donner la chance à tout le monde de vivre une mobilité. On ne parle pas forcément de long terme, on ne parle pas forcément à vie, mais c'est clairement quelque chose qui apporte beaucoup et qui permet d'ouvrir ses horizons et ses opinions. Et c'est primordial pour nous de donner cette chance. Et la mobilité ne doit pas s'arrêter à quelque chose de scolaire parce que scolaire, c'est très chouette, c'est un moment très particulier dans sa vie, effectivement, mais il n'y a aucune raison pour laquelle ça devrait s'arrêter à ça. Et avoir des publics différents, c'est toujours intéressant et c'est absolument pas un frein. Et si je dois parler contextualisé par rapport à ESN, nous, ça ne nous dérange absolument pas. On a déjà dans nos publics des jeunes qui sont en Erasmus, en stage Erasmus à Strasbourg, des choses comme ça. On les intègre de la même manière. L'idée pour nous, c'est pour ça que j'ai essayé de faire attention à mon vocabulaire en parlant de jeunesse et pas d'étudiant. L'idée, c'est que on fait du père à père mais au-delà des structures administratives parce qu'au final, ce n'est pas forcément ça qui est important. L'important, c'est l'échange et l'intégration dans un environnement local différent. Donc, pour nous, c'est ça qui est très intéressant et c'est ça le plus important. On regarde aussi du coup à Erasmus+, avec Erasmus+, on regarde aussi des programmes d'échange qui sont en train de naître et qui sont en train des questions qui sont en train de se poser notamment sur le handicap et les mobilités handicap et des choses comme ça parce que c'est des choses qui nous intéressent et sur lesquelles on n'est pas fermé et on aimerait se développer dessus et que Erasmus+, se développe dessus parce que c'est un public qu'il ne faut pas laisser de côté. donc dans l'idée on ne met aucun frein au programme d'échange. Pardon, j'ai été très long. Du coup, je vais aller plus vite sur le côté avec l'enseignement. Alors oui, on travaille avec l'enseignement. À un moment donné, on avait un contact très proche avec le rectorat. Maintenant, un peu moins, mais on a quand même des contacts dans différents établissements. Pour l'instant, on est quand même très axé au Rhin-Barin, Alsace. Pourquoi ? Parce que en France, il y a 37 associations locales. Il me semble qu'il doit y avoir à peu près une dizaine dans le Grand Est si je ne me trompe pas. Donc, on est quand même pas mal répartis sur le territoire. Bon, majoritairement dans les grandes villes mais on a pour mission principale quand on parle de promotion de la mobilité. Ce n'est pas uniquement, comme je l'ai dit avant, d'aller dans des établissements de centre-ville qui sont déjà très cosmopolites, etc. L'idée, c'est vraiment de pouvoir et de s'ouvrir dans des endroits comme vous l'avez mentionné avant qui sont en demande de ce genre de choses. Et effectivement, on a le même retour surtout quand les enseignants et le monde de l'enseignement est très content de voir des jeunes arriver et parler à des jeunes de cette manière-là. Ça leur permet un petit peu d'avoir un contact un peu différent, moins autoritaire, moins distant et au final plus concret sur les formes de mobilité, etc. Donc, on est en général très très bien accueillis. Très bien. Merci beaucoup Alexis. Mais il ne faut pas s'inquiéter pour les trois minutes parce que vous avez compris qu'il y avait deux questions. Donc, vous aviez double temps pour répondre six minutes. Vous avez pris quatre, cinq minutes. Ce n'est pas du tout un défaut de votre part. Alors, il n'y a pas de questions. Tiens, ça sent les vacances déjà. la mobilité a déjà commencé grâce à vous. J'aurais une question si c'est possible. allez-y. Désolée, je suis Elisabeth Lévesque-Lallemand. Vous m'entendez ? Je viens d'arriver parce que j'étais en réunion avec le rectorat. Donc, voilà, c'est un petit peu décalé. Voilà, j'ai aussi ma professeure d'allemand Madame Chartier qui est connectée. Donc, elle va je pense se dire la même chose que moi. C'est-à-dire que nous, on est dans un petit lycée professionnel rural. On est près de Besançon. Alors, je suis désolée, je n'ai pas assisté au début de la conférence, mais je voulais savoir si vous aviez toujours un Erasmus Network sur la ville de Besançon parce qu'il y a quelques années, j'étais à Belfort et j'ai rencontré des étudiants d'Erasmus qui étaient venus travailler avec nous. Donc, je voulais savoir ce qu'il en était à présent. Alors, oui, il y a toujours une association à Besançon et ils sont d'ailleurs dans notre réseau réputé très 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 bon et très, je veux dire, c'est un peu nos spécialistes et repères sur les questions justement d'aller dans les écoles. Donc, vous pouvez les contacter. Alors, je n'ai malheureusement pas leur contact, mais vous pouvez les contacter sans aucun souci et ils se feront un plaisir de venir. Alors, comment je fais concrètement pour les contacter ? Je passe par la Maison de l'Europe, je passe par qui ? Parce que je travaille avec la Maison de l'Europe moi très souvent. D'accord. Alors, ça c'est assez particulier. du coup, comme je l'ai dit avant, on est un réseau, donc chaque association a un peu sa façon de fonctionner. J'aurais tendance à dire, passer par, bah, oui, la Maison d'étudiants c'est bien, sinon ils doivent toujours avoir des contacts publics pour les jeunes comme fait... Facebook ou Instagram, des choses comme ça. C'est toujours un bon premier point de contact pour avoir une adresse mail et là, de là, ça ira tout seul sans aucun souci. Et les dinosaures qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, comment on fait ? Je suis partie des dinosaures, c'est pour ça que je suis un dinosaure. Il n'y a pas de souci, c'est une bonne question. Je ne connais pas leur mail, malheureusement. On n'a pas de mail standardisé, mais oui, du coup, la Maison des étudiants sera sans doute le point le plus de vous répondre là-dessus. Sinon, l'université, dans sa globalité, je pense qu'il doit avoir un service de vie universitaire, quelque chose comme ça, et là, il vous aurez les contacts. Rosa, je pense qu'il a l'impression. Je voudrais d'abord dire bonjour à Mme Lébec que j'ai connue. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien. C'était merveilleux, pour moi, c'était une visite inoubliable, vous le savez, mais j'ai fait aussi d'autres visites inoubliables avec le programme des écoles ambassadrices. En tout cas, c'était génial. Et je voulais vous dire, vous n'en faites pas, on va vous chercher cette adresse et on va vous l'envoyer. Et notre collègue Léa l'a déjà mis sur le chat. Si vous allez sur le chat de cette conférence, vous le voyez ? Oui, je le vois, besançon.esnfrance.org Voilà, c'est ça, le contact. Et c'est là que vous pouvez écrire. D'accord ? C'est génial. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Et merci d'être là. Je vais continuer à vous envoyer. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci, merci. C'est bien. Merci beaucoup, madame, de ma part aussi, d'avoir osé poser cette question-là, même si je ne vous ai pas donné la parole. Donc, je m'adresse aux autres. Ne soyez pas timides, s'il vous plaît, ceux qui participent à cette conférence-là. Pas la peine de lever la main, vous appuyez sur le bouton du micro et vous posez la question si vous avez envie. Ah oui, je vois une question là. Ah oui, c'est vous, c'est vous, madame Lévesque qui nous remercie. Alors, il n'y a pas de questions. Moi, je n'ai. Et oui, parce que, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était très riche sur votre présentation. effectivement, votre action aussi est très riche. Mais, on sait que vous êtes une association. Et quand on dit association, c'est un but lucratif sur le bénévolat. D'où viennent vos ressources financières ? Vous êtes aidé par la ville, puisque vous êtes une association locale, par la région, par l'Europe, par les donnes, des participants. Parce qu'il faut en parler de ça aussi. Parce qu'une association volontaire basée sur le bénévolat, elle a besoin de ressources pour la logistique. Ce n'est pas un endroit où se réunissent. Vous avez le logo, vous avez un site sur Internet. Donc, il y a des ressources. Peut-être du personnel que vous devez aussi rémunérer, même si la base, c'est le bénévolat. Voilà. Merci pour cette question très intéressante. Du coup, alors effectivement, on a en général à l'année quatre services civiques, deux par semestre. Donc, oui, c'est des gens à rémunérer. Comment on se finance ? Du coup, on se finance peut-être 60% de mémoire, quelque chose comme ça, 60% avec des financements publics. Ça vient principalement du local. On n'a pas de financements européens ni nationaux. Donc, ça vient du local, municipalités, euro-métropole et grand-est. Et puis, on le fait souvent sur nos activités. c'est-à-dire que, pour revenir en arrière, il y a peut-être un peu plus clair dans ce que je vais dire. En majorité, nos événements sont gratuits. C'est très important pour nous parce que, ou en tout cas, le prix doit être le minimum possible parce que pour nous, c'est très important que tout le monde ait accès, ou en tout cas, la majorité des jeunes ait accès à nos événements. l'idée, c'est que le tarif ne doit pas être un frein. Absolument pas. Sinon, notre but et nos valeurs ne correspondraient pas à nos actions. Du coup, c'est financé à la fois par ces financements publics qui sont très souvent sur projet et ensemble de projet et ensuite avec l'adhésion qui prend en charge les 30% restants. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Alexis, pour la réponse. Je vois une question de Mme Pompilio. Combien d'étudiants accueillez-vous ? Et si je peux me permettre, Mme Pompilio, ou monsieur, je ne sais pas, oui, je ne vois pas, monsieur ou madame, si je peux me permettre de compléter votre question. Combien d'étudiants accueillez-vous par an et aller plus loin depuis que vous existez ? Parce qu'on sait qu'il y a l'ASBUS, c'est des millions et des millions. On vous pose des questions un peu farfelues, je ne sais pas. Mais juste si vous avez des statistiques. Combien d'étudiants accueillez-vous ? Combien ? On est à un peu plus de 800 par année que l'on touche. Alors, après, accueillir, ça veut, on peut tout dire, parce qu'on peut en avoir, il y a certains événements qui sont libres, qui ne demandent pas à avoir notre adhésion, des choses comme ça. Donc, en termes d'adhésion, on est un peu plus de 800 par an. Et puis, depuis que l'on existe, c'est une très bonne question. Ça me paraît assez compliqué à dire. L'ASSO a un peu plus de 10 ans, elle a 11 ans maintenant, 12 ans, 12 ans maintenant. Donc, je pense qu'à la base, on ne nous touchait pas autant. Mais, étant donné qu'à Strasbourg, on a la chance d'être une ville très cosmopolite avec énormément d'étudiants internationaux, il y a plus d'un tiers d'étudiants internationaux, si je ne me trompe pas, ça doit faire à peu près 10 000 par an. C'est tout public confondu. Oui, c'est en tout... Alors, ça, je ne peux pas vous dire. Je crois que c'est un tiers parce qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui sont hors programme d'échange à l'université. Il y a à peu près le chiffre qu'on fait d'inscrits, d'adhérents à l'année qui sont juste à l'université. Ça doit faire 800 Erasmus à peu près à l'année à l'université. Quelque chose comme ça. Ça dépend des années, évidemment, et sur les deux semestres. En général, c'est 800 à l'année en global et ça doit faire quelque chose comme 650 le premier semestre et 200 quelque chose le second. Voilà. Je me fais une réflexion et c'était et imaginez-vous, je connais une jeune fille qui vient d'un pays lointain. Elle vient d'Iran. C'est une fille iranienne qui vient à Strasbourg pour étudier et qui fait des cestras dans un petit bar et c'est là que je l'ai connu. Qu'est-ce que je pourrais lui dire comme conseiller ? Parle avec l'association Erasmus. Est-ce que ça serait utile pour elle et en quoi ? Alors, j'allais dire tout dépend de ses besoins mais oui, effectivement, je pense que c'est toujours utile d'avoir des gens sur place qui savent déjà répondre aux questions que l'on peut se poser avant de partir. Ça peut éviter quelques soucis administratifs, ça rassure et ça permet de bien se préparer, de vivre sa mobilité au mieux. Moi, c'est le conseil que j'aurais tendance à donner, c'est même plus largement quel que soit le pays dans lequel on vient et dans le pays dans lequel on va si on peut prendre contact avec des associations ou des groupes d'intérêt qui se plaisent à donner des conseils de ce genre. C'est toujours une aide précieuse. Oui, on s'avait raison. Merci, Rosa. Je ne vois pas d'autres questions écrites ou lever la main à l'écran, mais je vois que Mme Pompilio ou M. Pompilio, je ne sais pas, elle m'a donné l'accord de compléter la question et je le remercie. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, encore une fois, je n'ai pas une question mais c'est une remarque parce que pour ça je voulais m'adresser aussi aux participants. Pas la peine de poser seulement la question, vous pouvez faire une remarque, même une critique, on est là pour ça aussi. Mais, moi, donc, je disais, j'étais interpellé par vos missions. Je regardais, comme je l'ai dit tout au début, je me suis documenté pour ne pas me trouver tout un idiot devant vous. alors, en regardant vos missions, c'est tout à fait normal, vous avez exposé l'acquérir des étudiants internationaux, tout à fait normal de les accompagner, j'ai vu administrativement et moralement, c'est très important aussi, je vois ce que c'est, tout à fait normal d'animer leur séjour à Strasbourg. Tout à fait normal de faire découvrir aux étudiants internationaux la culture de la région et de la nation. Tout à fait normal de sensibiliser les jeunes à la mobilité internationale, tout ça, vous l'avez dit. Et vous avez dit à un moment donné aussi, favoriser les chances interculturelles. Et là, ça m'interpelle. C'est quoi ça ? Comment vous prenez ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous diriez à une Iranienne qui vient de Strasbourg de la culture ? C'est une autre culture, occidentale, mais française surtout, tandis que sa culture, c'est peut-être le Mola. Je prends l'exemple. Alors, vous êtes, je ne sais pas sa culture, mais c'est la révolution, la révolution iranienne, on le sait tous. Mais c'est un exemple qui m'a interpellé parce que les autres, plus ou moins, vous savez, la culture entre le sud et le nord, c'est plus ou moins la même chose. Mais là, c'est un point très sensible. Je ne sais pas comment vous arrivez. Si vous arrivez à avoir des chances interculturelles, elle, l'Iranienne, pourrait aussi vous donner ses propres expériences. Ça sera enrichissant, j'imagine, pour vous. Mais juste, ça m'a interpellé. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais si vous arrivez à répondre, ça me ferait plaisir. J'aurais tendance à dire que ce n'est pas forcément très différent. les cultures sont différentes, ça c'est certain, mais j'allais dire, le schéma, ou en tout cas, notre façon de faire, notre posture, elle n'est pas différente. Je pense même que si c'était différent, ce serait un peu dommage pour nous. comme je l'ai dit avant, on parle vraiment d'un public de jeunes et de jeunesse et c'est vraiment très intentionnel parce que du coup, on n'est pas dans des questions de genre, on n'est pas dans des questions de nationalité, on n'est pas dans des questions de régions du monde, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement global. Alors, ce n'est pas toujours facile parce que ça implique de pouvoir comprendre toutes les autres cultures ou en tout cas d'essayer, mais j'allais dire, ce n'est pas différent au final de venir de pays plus proches ou occidentaux. Le plus important pour nous, c'est de respecter les cultures comme elles sont et les individualités aussi. Si cette personne a envie de découvrir la culture, on le fera de la même manière qu'avec des Espagnols, des Grecs et des Italiens ou si elle a un besoin qui va être différent, on va essayer de lui conseiller ou de l'orienter ou de lui proposer des activités qui correspondent peut-être plus à sa façon de découvrir notre culture. C'est pour ça qu'on a un panel d'événements assez large et d'activités assez large parce qu'on sait très bien qu'il y a une partie d'individualité mais il y a aussi une partie culturelle qui est importante et à prendre en compte. Mais on ne fait pas de différence particulière. Juste parce que vous avez parlé du panel d'activités très large, j'ai retenu moi personnellement le côté festif. Merci. Merci pour la réponse. J'ai une question qui m'a touché de tout ce que vous venez de dénoncer. C'est le côté de faire l'abstraction de quelque façon, n'est-ce pas ? Essayer de joindre l'autre à travers tous les obstacles qui peuvent exister et qu'en fait ils existent. Je voudrais vous poser une question à propos des Ukrainiens. Est-ce que vous avez été contacté par des Ukrainiens ici à Strasbourg ? Parce que du coup, aujourd'hui, j'ai lu dans la presse de la ville qu'il y a une polémique énorme à propos de la place de l'étoile et des feux d'artifice et qu'il y a, il paraît, une quantité assez importante de personnes en provenance de l'Ukraine qui sont en ville. Alors, quelle est votre expérience par rapport à ces gens ? Merci de la question, c'est très intéressant. On a été touchés de plein fouet par les questions dans le sens où on a des associations ESN, que ce soit en Russie ou en Ukraine. Du coup, ça nous a touchés parce qu'on a eu aussi dans nos contacts et dans nos réseaux des décès, des drames humains. donc on en est, c'est un sujet qui nous touche beaucoup. Au niveau du local, qu'est-ce que l'on a fait nous ? On a essayé d'aider au possible déjà, alors on a des moyens logistiques qui sont limités, du coup nous on était partis plus sur un soutien moral, c'est-à-dire permettre des lignes d'écoute, des appels d'urgence et des choses comme ça ou en tout cas de pair à pair pour pouvoir maintenir du lien social avec les jeunes et ukrainiens et russes à Strasbourg parce que on savait que la crise allait les toucher que ce soit moralement avec leur famille mais aussi financièrement notamment les russes c'est aussi le cas où leurs comptes ont été gelés et des choses comme ça donc payer des loyers ça peut être très compliqué mais ne serait-ce que rentrer dans son pays pour faire un rapatriement ce n'était pas toujours facile donc l'idée c'est qu'on a ouvert ce genre de ligne d'écoute et de pouvoir remonter parce qu'on s'est entouré du coup des institutions locales et de partenaires pour pouvoir répondre à ce genre de choses l'idée c'est qu'on soit point de contact parce qu'on n'a pas les moyens de faire autre chose voilà c'est un peu ce qu'on a fait au niveau plus de la question de l'Ukraine plus spécifiquement il y a une association locale de la diaspora ukraine qui était un peu sur tous les francs qui a pris beaucoup de contacts qui a pris les devants sur beaucoup de choses et c'est eux qui ont fait le plus grand du travail au final on n'a pas eu beaucoup de demandes on n'a pas eu beaucoup de choses à faire parce qu'ils étaient déjà très motivés et très présents donc après on est un peu sortis de ça parce qu'au final on n'était pas très sollicités et que ça nous demandait beaucoup de temps et de bénévoles et de d'efforts voilà il y a une question que Evangelos va transmettre de la part de Madame Pompilio alors voici oui bon on n'a pas défini encore est-ce que je vois chef au masculin normalement c'est chef feu elle a montré sa photo son image merci beaucoup Madame Pompilio alors elle pose la question suivante suite à la question précédente combien d'étudiants accueillez-vous leurs bourses d'études s'élèvent à combien mensuellement je suppose que c'est à propos du service civil des gens qui font non 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 moi j'ai l'impression qu'elle parle et les bourses d'études s'élèvent à combien mensuellement alors c'est une excellente question encore une fois mais très compliqué à répondre pourquoi parce que ça dépend déjà du programme d'échange si on parle d'Erasmus Erasmus Plus la bourse Erasmus Plus va varier en fonction du pays de départ et du pays d'accueil en fonction des niveaux de vie et de la distance dans laquelle on part du coup c'est assez compliqué j'aurais tendance à dire de mémoire mais alors je ne peux pas il ne faut pas garder ça comme une réponse absolue c'est entre 250 et 600 grand maximum je crois quelque chose comme ça c'est quelque chose comme ça et par contre ce n'est pas versé par mois mais par semestre donc l'ensemble est versé à la fin du semestre voilà et ça correspond à cette somme par mois je voudrais demander à Léa elle qui est toujours sérieuse voilà Voilà, elle dit qu'elle n'a plus de soins, et c'est ma faute. Mais l'idée qui m'est venue en tête, comme on parlait de quel moyen vous vous financez, et vous avez parlé de que vous receviez des gens qui font son service civil. Et je ne sais pas combien ça représente un argent, mais vous recevez combien des jeunes qui font son service civil ? Deux par semestre ? C'est ça, c'est deux par semestre. Et alors pour la question du financement, en fait on le fait en partenariat, c'est des contrats tripartis, du coup c'est des contrats avec une autre association qui s'appelle Animafac. Nous, à l'association, qu'est-ce que ça coûte ? Un service civique, ça va nous coûter 500, et lui recevra 500 par mois. Donc les services civiques, c'est des contrats de 25 heures semaine. Dans l'idée pour nous, on le voit comme, pas comme un stage du tout. L'idée c'est vraiment de pouvoir créer, avancer dans ces objectifs un petit peu de vie, si on ne sait pas quoi faire, ça permet de voir un peu plus, de découvrir plein de choses, et donner l'opportunité de créer des projets, des missions un petit peu de zéro, et de se responsabiliser dans un milieu plus amical. Et du coup, effectivement, c'est autour de 500 par mois qu'ils reçoivent, et ça nous coûte 500 par service civique, donc on est à hauteur de 2000 par an. Merci beaucoup Alexis, j'ai rebondi sur cette dernière question, parce que finalement, il n'y a pas que l'émission que je viens d'énumérer, que vous avez énumérée, que vous faites, il y a aussi un travail administratif, on vient de le constater. Donc vous travaillez à temps plein, donc vous avez besoin, je reviens, sur le financement. Et je fais appel, avant de terminer et d'être remercié, à tous ces participants, ou le bon cœur, si vous voulez, que s'ils ont la main légère, ils peuvent les mettre dans la poche ou sur l'ordinateur, pour envoyer un donne. C'est possible, parce que je vois d'autres associations, ils envoient carrément sur la page internet, donne, et vous, je ne vois pas. Alors dites-nous comment on peut aider votre association. Alors, c'est une chouette initiative, c'est vrai qu'on l'a fait, mais on n'a pas ressenti le besoin spécifiquement d'avoir des dons, dans le sens où on est vraiment dans une logique, je ne vais pas le dire de faire par nous-mêmes, mais on fait avec un peu les moyens du bord. On est une association de jeunesse par des jeunes, et c'est vrai que souvent, ça va passer par des dossiers de subvention, et le reste, ça va être, au final, beaucoup d'autofinancement, c'est-à-dire que l'événement rapportera ce qui va coûter. On a peu ce réflexe, au final, d'aller chercher des dons ailleurs. Alors, c'est peut-être pas logique et pas intelligent de notre part, je veux bien en convenir, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop en place cette administration, parce que c'est aussi une charge administrative derrière, qu'on n'est pas forcément en mesure de tenir tout le temps. Il faut savoir qu'avec Seine-Strasbourg, on a un turnover de bénévoles qui est assez important, on peut en avoir en début d'année jusqu'à 80, et on tourne en moyenne entre 50 et 40. avec un bureau d'une dizaine de personnes et un conseil d'administration qui doivent tenir et faire conduire les services civiques, les événements et projets, tenir les relationnels et les partenariats, etc. Donc, on essaye de se simplifier la vie quand on peut, et si on n'a pas besoin, ça ne sert à rien d'aller demander pour nous des dons, alors qu'on trouve nos financements où on a besoin. Parfait, parfait, et j'ai tendance à dire que vous avez double chance finalement. D'abord, vous avez la chance de ne pas augmenter les finances à droite et à gauche, et vous avez la chance aussi d'avoir des bénévoles. C'est magnifique. Rien que pour ça, on vous remercie de la… Un grand bravo. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous présenter cette belle association qui est E-E-S-N. Alors, pour ceux qui n'ont rien compris, c'est Erasmus, Erasmus, pas européen, Erasmus Student Network. Merci beaucoup, Alexis, d'avoir pris le temps de venir vers nous. Et merci à tous ceux qui ont participé à notre conférence. On vous dit bonsoir et à la prochaine, que la semaine prochaine. Oui, il faut que vous sachiez qu'on reçoit des messages de revoir des gens qui ont écouté la conférence et le débat en nous remerciant, en nous disant très intéressant, un grand merci, très belle soirée, un grand bravo, etc. Alors, merci à nos trois belles filles qui nous accompagnent avec son savoir, parce que c'est elles qui ont mis sur notre chat les bonnes adresses pour tout le monde. Alors, merci à toutes les trois. Merci Alexis Maribé. Et merci Maribé d'avoir été avec nous, Alexis. Et merci aussi à mon collègue Evangelos Ginterzos, qui va me couper la parole immédiatement. Je le sais. Tout à fait, juste pour lui faire plaisir, je le coupe la parole. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir à tout le monde. À la semaine. À la semaine. Merci de l'invitation et puis à bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada